Shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous croyons que Dieu est véritablement bon, que le Seigneur est miséricordieux. Voilà pourquoi il nous fait grâce en nous donnant la force, en nous donnant la capacité, en nous donnant réellement la santé. Il nous donne aussi la volonté que le Seigneur soit élevé, glorifié, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement participer à la communion, participer au partage de la parole du Seigneur. Nous sommes un tout petit peu souffrants, donc notre voix n'est pas réellement celle d'habitude. Donc toutes nos excuses si nous ne pouvons pas hausser la voix. Donc nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à son assistance, nous croyons véritablement qu'il va nous soutenir afin que son nom soit élevé au-dessus de toute chose. Nous saluons l'homme de Dieu, bienvenue Lungana, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Asta du Garbon, que le Seigneur vous soit très favorable et bien-aimé. Nous saluons Christian, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Stone, nous saluons le frère Jean-Marie, nous saluons le docteur Vicky, nous saluons les hommes de Dieu de partout au monde, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en différé, tous ceux qui nous suivent dans notre chaîne YouTube, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, abonnez-vous pour pouvoir suivre plus facilement les prédications sur la chaîne YouTube, parce que là, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez taper le titre que vous souhaitez rechercher, les mots-clés peuvent se retrouver, donc vous pouvez suivre, voilà pourquoi nous vous conseillons, plus de pouvoir aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, Philippe Moukengé. Nous sommes véritablement dans la joie et notre prière est que le Seigneur qui se souvient de son peuple, se souvient de ses serviteurs, puisse réellement répandre sa bénédiction dans vos vies, que le Seigneur puisse élever sa main pour pouvoir vous apporter le salut, le secours, pour vous apporter réellement la délivrance, que Dieu soit votre bouclier afin de pouvoir réellement éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, que les armes qui sont forgées contre vous soient nulles et sans effet dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre ami Brian, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc voilà, nous, mercredi, nous répondons aux questions, donc nous allons parler sur la question de notre bien-aimée Rose Nana, qui nous avait posé la question de savoir, la Bible dit que nos années s'élèvent, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans ou 70 ans, et pour les plus robustes, c'est à 80 ans. Donc voilà, maintenant la question est qu'aujourd'hui vous allez comprendre que beaucoup de gens dépassent à 70 ans ou 70 ans, donc 80 ans, bon il y a encore beaucoup, d'ailleurs les 100 ans déjà il y en a beaucoup, donc on doit essayer de pouvoir comprendre tout cela. Donc voilà, la préoccupation de notre bien-aimée était celle-là. Nous allons lire l'écriture parce que c'est pris dans Psaume 90 ou 90 pour nous les Belges. Donc Psaume 90, je lis le verset, voilà, le verset 10. Voilà, c'est que Moïse chante, donc pour montrer que les nombres, les jours pour un homme, c'est de 70 ans aux 70 ans, et pour le plus robuste, 80 ans. Donc voilà l'espérance des vies. Donc dans la Bible, c'est 70 ans, et vraiment pour ceux qui sont très forts, 80 ans. Donc si vous avez 70 ans, comprenez que vous êtes vieux, donc vous êtes presque à la fin de votre course, et ceux qui vont jusqu'à 80 ans, ceux-là sont des plus vigoureux. Donc je crois qu'aujourd'hui, si c'était dans les années 1800 qu'on lisait cette écriture, je crois qu'on allait comprendre cette écriture de manière littérale. Parce que peut-être dans ces années-là, l'espérance des vies était moindre. Donc les gens espéraient arriver à 70 ans, donc ça c'était une grâce. Donc il y avait moins de centenaires, moins de gens qui avaient 70 ans, donc moins de ceux qui avaient 80 ans. Donc voilà, à ce moment-là, on allait comprendre ça de manière littérale. Or, la parole de Dieu ne passe point. Les hommes passent, les sociétés passent, les mœurs passent, donc les civilisations passent, mais la parole de Dieu demeure. Or, nous comprenons qu'aujourd'hui, si vous êtes dans le tiers monde, donc l'écriture peut être aussi comprise de manière littérale. Donc vous allez comprendre que l'espérance des vies est en dessous peut-être de 70 ans ou de 70 ans. Et lorsque nous arrivons en Europe, dans les pays dits développés, vous allez voir que l'espérance des vies est élevée. Donc 70 ans, c'est ce que les gens atteignent assez plus facilement. Bon, maintenant, c'est catégorisé encore. Quand vous faites des travaux durs, vous avez peut-être la difficulté de pouvoir atteindre 70 ans et 80 ans. Mais ceux qui font des travaux qui ne leur prennent pas beaucoup d'énergie arrivent facilement à 70 ans, à 80 ans. Donc voilà. Qu'allons-nous comprendre, qu'allons-nous dire par rapport à cette parole ? Est-ce que c'était par rapport à la réalité ? C'est parce que les gens aiment bien pour dire voilà, non, non, mais il faut regarder le contexte dans lequel ça a été dit. Oui, ok, c'est bon. Maintenant, regardons le contexte dans lequel ça a été dit. Nous sommes dans Somme 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Donc c'est Moïse qui fait cette prière. Alors quand vous voyez Moïse faire cette prière, Moïse, c'est celui qui est mort à 120 ans. Donc lui-même avait déjà dépassé 70 ans, il avait déjà dépassé 80 ans. Mais il a dit que les jours de nos années, donc y compris ces années à lui, et des 70 ans, 70 ans, ou pour les plus voulureux à 80 ans. Donc le contexte, donc nous sommes dans ce contexte, et vous allez voir que son frère Aaron avait déjà dépassé. Donc il a vécu dans une génération où les gens atteignaient plus facilement, n'est-ce pas, 80 ans. Leur soeur Myriam était plus âgée qu'Aaron et lui. Donc vous voyez, donc 80 ans était lui-même dans sa famille. Tous avaient déjà dépassé 70 ans. Mais lui, donc c'est dans ce contexte-là qu'il chante, dans ce contexte-là qu'il chante, voilà, qu'il chante que nos années sont à 70 ans et pour les plus invigoureux à 80 ans. Donc voilà, c'est là où la question de notre bien-aimé Rose Nana que nous saluons est capitale. Donc est-ce que Moïse était en train de parler véritablement de ces années ici ou il parlait d'autres choses ? Voilà, nous allons pouvoir lire les Écritures, n'est-ce pas, au verset 12. Il dit, enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Mais nous fêtons les anniversaires, donc nous savons compter nos jours. Donc nous savons qu'aujourd'hui, une année après, j'ai un an de plus de vie. Bon, maintenant, ceux qui raisonnent mieux, ils savent qu'ils ont un an de moins par rapport à leur destinée. Donc vous allez comprendre que les hommes ont su compter les jours parce que le Seigneur a placé la lune, les étoiles et le soleil afin de marquer les jours, afin de marquer les années, de marquer les mois, de marquer les époques. Donc les hommes savaient compter. Mais Moïse, bien encore pour lui dire, enseigne-nous, apprends-nous à compter nos jours. De quels jours Moïse est en train de pouvoir parler ? C'est ça tout le problème. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc c'est important de savoir combien de jours Dieu nous a donnés afin de nous préparer. Donc vous allez comprendre que Dieu veut que nous puissions nous préparer. Voilà, la prière de l'homme de Dieu, c'est de pouvoir savoir combien de temps il me reste. Donc parce que le temps qui est donné, c'est 70 ans et puis 80. Donc on ne peut pas dépasser. On ne dépasse pas 80 ans. Voilà, ça j'aime bien. Maintenant, nous avons essayé de circoncire notre problème, notre question. Donc nous allons parler de 70 ans qui sont donnés comme années pour nous et certains d'entre nous. Donc ceux qui sont plus vigoureux, ceux qui sont plus forts vont pouvoir faire 80 ans. Donc voilà ce que la Bible... Et nous disons Amen. Car le Seigneur dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Donc lorsque nous lisons une Écriture, nous disons Amen à l'Écriture parce que nous croyons que l'Écriture ne peut être anéantie. Et comme le Seigneur dit, vous sonnez les Écritures pour rentrer en ligne la vie éternelle. Ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Donc nous croyons que pour avoir la vie, nous devons rendre témoignage du Seigneur. Parce que vous comprenez que si nous nous rendons témoignage de nous-mêmes, donc à ce moment-là, ceux qui dépassent 80 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Ceux qui dépassent 70 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Donc voilà ce que nous voudrions pouvoir parler. Donc voilà. Je commence au premier verset comme les théologiens nous conseillent toujours de pouvoir lire quelques versets au-dessus, quelques versets en dessous pour comprendre. Mais c'est bien, c'est un bon conseil. Mais vous allez comprendre que cela n'aide pas vraiment si ce n'est qu'à comprendre le français peut-être de la Bible. Donc il y a une différence entre comprendre le français et comprendre la pensée. Parce que le français, on l'a compris, 70 ans, c'est vraiment l'âge, l'espérance des vies. Donc c'est ce que Dieu nous a donné. Et 80 ans, c'est pour les plus robustes. Voilà, ça c'est le français. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on peut dire que quand vous êtes à 70 ans, vous êtes vieux. Donc voilà. Mais nous allons essayer de voir la pensée. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Donc Moïse est en train de pouvoir prier pour démontrer que Dieu a toujours été un refuge de génération en génération. Or, on a besoin d'un refuge lorsqu'on est en danger. On a besoin d'un refuge lorsqu'on se sent menacé. On a besoin d'un refuge lorsqu'on trouve qu'on est fragile. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous lisez nombre, je crois, 33, Dieu avait établi des villes des réfuges. Mais ces villes étaient pour quelles raisons? C'était lorsque un homme tuait son frère par mégarde sans préméditation et sans rancune. À ce moment-là, comme la loi disait que si tu tues, tu seras tué. Donc, celui qui commet le meurtre mourra. Donc, vous voyez que l'homme est en danger de mort. Donc, il devrait courir vers la ville des réfuges pour pouvoir échapper à la mort. Donc, quand il prie pour dire que voilà, Dieu a été un refuge pour nous de génération en génération, nous comprenons que c'est auprès de Dieu que nous avons, n'est-ce pas, la protection. C'est auprès de Dieu que la menace de la mort, n'est-ce pas, ne peut réellement nous inquiéter. Donc, si nous voulons rester en vie, c'est auprès de Dieu. Donc, Dieu est un refuge. Donc, nous comprenons qu'en dehors de Dieu, nous n'avons pas une vie saine, une vie sereine, une vie paisible. Donc, notre vie est en péril. Donc, en dehors de Dieu, la vie est en péril. C'est auprès de Dieu que nous avons la sécurité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui s'attachent à Dieu, n'est-ce pas, ils ont la sécurité, la protection. Voilà, Dieu va te protéger, Dieu va te garder. Donc, vous allez comprendre que ça soit sur le plan physique parce que si Dieu veut réellement t'utiliser, il a besoin de toi. Donc, il a besoin de ton intégrité physique. Donc, ainsi, il va te protéger, te garder afin que tu puisses réellement le servir. Donc, à ce moment-là, il va te protéger comme les gardes-corps protègent, n'est-ce pas, une autorité. Dieu est réellement celui qui nous garde et qui nous préserve, n'est-ce pas, du péril et de la destruction. avant que les montagnes ne soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, nous comprenons qu'il démontre que c'est Dieu qui est la protection et il est Dieu d'éternité en éternité. Donc, avant que le monde ne soit, il est Dieu. Et si le monde passe, il restera Dieu. Donc, il démontre que Dieu est éternel d'où auprès de lui nous avons la vie éternelle. Donc, si nous voulons avoir cette vie, être protégé, c'est auprès de Dieu. Mais auprès de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? En fait, nous cherchons la vie éternelle parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Donc, auprès de lui comme refuge, nous sommes épargnés de la destruction, de la mort et nous avons nous allons hériter ce qu'il a. Donc, c'est la vie, la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Dieu, ce que nous cherchons en premier lieu, c'est la vie éternelle. Je répète, ça, on ne cherche pas le mariage en premier lieu, on ne cherche pas le travail en premier lieu, on ne cherche pas les enfants en premier lieu. D'abord, la vie éternelle parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Si vous cherchez le travail, quand le travail passera, quand ce monde passera, donc, vous allez passer avec le travail, avec le monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens sont venus auprès du Seigneur Jésus pour obtenir gain de cause. certains ont été guéris, d'autres ont été délivrés, donc, les démons, on les a quittés. Mais est-ce que tous ont suivi le Seigneur pour la vie éternelle? Non. Pour preuve, il y avait dix lépreux qui avaient besoin de la guérison. Ils vont voir le Seigneur et demander au Seigneur d'être guéri. Le Seigneur va leur dire OK, allez offrir au sacrificateur ce qui est demandé pour les lépreux. En allant, avant même d'offrir, ils étaient tous guéris. Un seul est revenu parce que celui-là a compris que voilà, si le Seigneur me donne la guérison de mon corps, il me donnera la guérison de mon âme. Un seul est revenu, les neuf sont partis. Donc, la majorité s'en est allée. Donc, à ce moment, nous comprenons que ceux-là étaient venus seulement pour la guérison de la chair. Ils étaient venus pour les besoins de la chair. Voilà pourquoi ceux qui ont mangé le pain ont cherché le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que chercher le Seigneur, il y en a qui le cherchent pour avoir la vie éternelle et préserver la vie de Dieu en eux et d'autres les cherchent pour les besoins de la terre. Or, la Bible dit que si nous croyons au Seigneur pour cette vie sainement, nous sommes les plus malheureux. Voilà pourquoi nous prêchons d'abord Christ, le royaume des cieux et la vie éternelle. Et nous croyons que lorsque vous recevez Christ dans votre vie et le royaume des cieux et la vie éternelle, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. ça, c'est une assurance et quand vous en manquez, demandez à Dieu, réclamez ça avec beaucoup d'ardeur parce que c'est votre droit et lorsque vous faites partie de la maison du Seigneur, comportez-vous comme des enfants de la maison. N'ayez pas peur de pouvoir réclamer à Dieu vos droits. Donc, voilà. Après, il dit, tu fais retourner l'homme à la poussière. Nous allons parler des 70 ans ou 70 ans qui sont donnés à l'homme. Donc, nous sommes en train de pouvoir, donc, première, Dieu est refuge. Deuxièmement, il a la vie éternelle. Pourquoi? Parce que nous, nous sommes éphémères. Voilà pourquoi il dit, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Donc, nous comprenons qu'il dira à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais à quelle occasion? à l'occasion où Adam va pécher. Voilà. Quand Adam va pécher, Dieu lui dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, nous comprenons que le fait que nous sommes poussière, nous retournons à la poussière, donc, c'est une conséquence du péché. Or, il a commencé par démontrer que c'est Dieu qui est réellement notre refuge, notre protection pour empêcher à ce que nous soyons détruits. Donc, pour ne pas être détruits, il faut se réfugier en Christ, en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ceux qui croient à ma parole ne mourront jamais. Donc, vous comprenez que la vie éternelle passe par la foi. Or, comment peut-on croire si on n'a pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur, si Christ ne prêche pas? Et lorsque Christ prêche, ces paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi les paroles de Christ concernent les choses de l'esprit et concernent la vie. Et vous allez comprendre que le Seigneur nettoie l'intérieur parce que c'est l'âme qui a besoin de choses spirituelles, c'est l'âme qui a besoin de la vie de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre qu'Adam, quand il fut créé, il a fallu le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit pour que l'âme d'Adam puisse vivre. Donc, c'est notre âme qui a besoin de la vie. Voilà pourquoi les paroles que nous devons prêcher doivent toucher d'abord l'âme, guérir l'âme, sauver l'âme, fortifier l'âme. Or, le Seigneur dit, lorsqu'il nettoie l'intérieur, l'extérieur suivra. Nous avons toujours prêché pour dire que tu étais impudique, tu abandonnes, tu étais voleur, tu abandonnes, tout ceci, c'est bien. mais lorsque le Seigneur nettoie l'intérieur, l'extérieur suit pour démontrer aussi que la nourriture, le vêtement, le logement, la santé, tout cela va suivre parce que c'est l'extérieur de l'homme, c'est ce qui concerne l'extérieur de l'homme. La nourriture concerne l'extérieur de l'homme. Tout cela sera réellement suivi, n'est-ce pas, par les conséquences de l'intérieur et ainsi, celui que Dieu prend soin de lui, prend soin de son âme, il prendra soin aussi de tes problèmes, il va pouvoir résoudre tes problèmes, il va pouvoir, pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu es en difficulté, tu seras plus tenté, tu seras, n'est-ce pas, dans la, peut-être, poussé à pouvoir transgresser la parole. Donc, pour ne pas, n'est-ce pas, pécher, le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin afin que tu puisses réellement t'attacher au Seigneur. Voilà pourquoi lui-même a exhorté, ne vous inquiétez pas, il sait, il sait que si nos inquiétudes vont trop sur les choses de la terre, nous finirons par perdre, n'est-ce pas, le but pour lequel nous nous sommes attachés au Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le prédicateur oriente, n'est-ce pas, ses exhortations, ses prédications, ses enseignements vers les choses qui périssent, il va oublier le royaume parce que le Seigneur dit on ne peut servir deux mètres. Voilà. Soit on va privilégier l'un et pouvoir réellement défavoriser l'autre. Donc, voilà pourquoi nous dans cette évangile, on défavorise la chair, on défavorise les choses du monde. Voilà pourquoi ceux qui aiment les choses du monde s'attachent très peu dans nos prédications. Ils ne se retrouvent pas parce que quand ils viennent, ils trouvent que nous nous accentuons plus sur les choses de l'esprit. Mais est-ce que cela voudrait dire que Dieu a oublié tes problèmes? Non, il les connaît. Avant même que tu ne viennes, avant même que tu n'écoutes, avant même que tu ne prêtes l'oreille, Dieu connaît tes problèmes. Voilà pourquoi nous comprenons que c'est par la parole aller demander à Job si Dieu lui a dit que je vais te guérir, si Dieu lui a dit qu'il va pouvoir restituer ses biens et pouvoir réellement permettre à ce qu'il ait d'autres enfants. Non, Dieu va commencer à lui parler des choses qui lui concernaient, des mystères qui étaient cachés à ses yeux. Donc, après cela, parce que Job a cru, Job s'est attaché, Job a reçu plus que ce qu'il avait auparavant. C'est ça le principe de Dieu. Quand tu crois, quand tu vis la parole, Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il sait que tu es maintenant le reflet de sa personne. D'où, si tu vis dans des difficultés, il y aura des gens qui vont pouvoir se moquer de lui parce que c'est lui le garant de ta vie. Donc, voilà ce que nous pouvons comprendre. Nous sommes éphémères, nous sommes passagers, nous sommes mortels, Dieu est éternel, c'est auprès de lui que nous avons la vie éternelle. Écoutez, verset 4. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe et comme une veille de la nuit. Donc, vous voyez que cela voudrait démontrer que le temps qui passe pour nous peut sembler être long, mais devant Dieu, ce temps est court. voilà pourquoi on nous exhorte à la patience. Tu peux demander une chose aujourd'hui, tu voudrais avoir cela aujourd'hui. Mais Dieu, dans ses calculs, il peut prévoir cela dans deux ans. Mais pour lui, deux ans, c'est déjà mille ans. C'est comme le jour d'hier. Donc, deux ans, c'est une minute. Nous comprenons que le temps de Dieu et notre temps ne sont pas synchronisés. Donc, comme le temps de Dieu et notre temps ne sont pas synchronisés, nous devons nous fixer au temps de Dieu. Et ainsi, nous comprenons que lorsque nous nous attachons au Seigneur, le Seigneur a promis qu'il n'est pas un homme pour se régner, il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il a promis, il a promis avec serment. Vous allez comprendre que pour démontrer que sa promesse est immutable. Donc, immuable. Donc, il ne peut pas régner. Et quand il fait le serment, comprenez que il a dit à Abraham certainement je te bénirai. Donc, la bénédiction pour nous, non seulement la bénédiction de la vie éternelle, mais aussi, n'est-ce pas, la bénédiction des biens qui vont pouvoir nous accompagner pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi Abraham a été réellement accompagné des biens afin de pouvoir réellement avec ses biens servir le Seigneur. Accomplir la parole. Imaginez qu'Abraham n'ait pas la capacité d'acheter les champs de Machpelah. Comment allait-il entrer en possession de ce que Dieu lui avait promis? Donc, il fallait qu'il ait des moyens et il a payé cher. Donc, comprenez que Dieu va te donner ce dont tu as besoin afin que son œuvre puisse réellement bénéficier. Et quand tu demandes à Dieu, comprends qu'il y a de la patience, tu demandes la guérison, tu demandes l'argent, tu demandes tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera, mais il te le donne en son temps au temps favorable parce qu'il sait qu'en son temps, ce qu'il va te donner va le glorifier. parce que si ce n'est pas le temps, ce que tu auras ne va pas aller pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur donne en son temps et vous allez comprendre que la Bible dit mille ans, c'est comme le jour d'hier. Donc, le temps passe vite pour le Seigneur, mais le temps est lent pour nous. Donc, nous devons être armés de patience. À votre foi, ajoutez la patience. nous devons avoir la patience, la persévérance. Frère, la persévérance, c'est la clé de la réussite. La persévérance, c'est la clé réellement de l'épanouissement de la prospérité. Lorsque tu persévères, tu vas prospérer dans ce que tu fais. Voilà. Même dans la prière, c'est que tu demandes, Dieu te le donnera parce que tu persévères et tu as la patience. Et vous allez comprendre que la patience, c'est véritablement la capacité de supporter la souffrance. Les impatients, voilà pourquoi même les hommes appellent les malades patience. Parce que pendant qu'il est malade, le temps d'attendre le docteur, il doit avoir la capacité de supporter cela. Donc, patience veut dire supporter la souffrance jusqu'à ce que Dieu répondra. Comme Job, Job avait souffré, mais là, il a dit, mon rédacteur s'élèvera le dernier. Mais quand, il sait que le dernier, il s'élèvera. Donc, comprenez que c'est parce que le temps passe vite pour Dieu et non pour nous. Voilà. J'exhorte, mais je suis en train d'exhorter. Quand je vais décoller, donc, parce que maintenant, je parle comme un pasteur. Je vais emprunter les habits du docteur il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis en train de lire comme un pasteur et nous allons prendre les habits du docteur pour pouvoir réellement expliquer pourquoi Dieu nous a donné 70 ans, 70 ans et pour le plus robuste 80 ans. La Bible dit ceci. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil. Donc, mille ans, c'est comme le jour d'hier, comme une veille de la nuit. Donc, ces mille ans, Dieu les emporte, ils sont comme un instant de sommeil. Quand vous dormez, vous allez croire que vous avez fait longtemps en train de rêver. Bon, voilà. Bon, le premier, j'ai deux Bibles. La Bible que je lis sur mon ordinateur m'avait dit comme un songe. Ici, on est à l'instant de sommeil. On parle de français d'ici. On ne prêche pas le français. c'est la pensée. Donc, comme un instant de sommeil. Donc, comme un songe. Donc, ça passe. Qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Donc, vous voyez, mille ans, au moins, ça passe pour Dieu. C'est vraiment, ça passe vite. Mais mille ans pour l'homme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Si Dieu te donne 120 ans, tu vas te fatiguer. Aujourd'hui, tu vas te fatiguer. J'ai appris, c'est un suédois, je crois. Il est allé se suicider, je ne sais pas où. Il lui-même a dit que Dieu lui a oublié, il l'a oublié parce qu'il devrait mourir mais il ne meurt pas. Il était trop fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait plus de 100 ans. Donc, vous allez comprendre que mille ans, c'est beaucoup. Donc, retenez ça. Je suis en train d'exhorter mais je vais voir réellement. Il dit ceci. Donc, au verset 7, nous défaillons par l'effet de ta colère. Nous périssons par l'effet de ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Donc, ici, il démontre que la colère de Dieu fait que nous puissions être consommer. Et sa fureur nous épouvante. Il dit que pourquoi Dieu se met en colère? Parce que Dieu met devant lui nos fautes. Et ce que nous faisons en cachette, nos péchés que nous faisons en cachette où nous croire que personne ne nous voit, Dieu va les mettre en lumière. Donc, rien n'est caché devant lui. Et lorsqu'il mettra tout ça en lumière, c'est pour notre décision. c'est pour nous condamner. Donc, ici, vous voyez, une mauvaise vie incite la colère de Dieu. C'est ce qu'il y a. Voilà. Donc, si tu veux être ami avec Dieu, donc, tu dois te conformer à la parole. Si tu veux être ennemi de Dieu, vis, n'est-ce pas, au détriment de la parole, tu seras ennemi de Dieu et tu vas avoir sa colère. Donc, ici, nous voyons qu'il démontre que voilà, nous passons pourquoi? C'est à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Si nous sommes mortels, c'est à cause de nos péchés. Si nous serons consumés, c'est à cause de nos fautes. Voilà. Dieu va nous juger. Voilà. parce que la colère de Dieu, c'est le jugement. Dieu va nous juger. Donc, voilà pourquoi Ecclesiaste dit, jeune homme, réjouis-toi, va, fais tout ce que tu veux, mais sache que Dieu va t'appeler au jugement. Tu seras jugé. Et là, Dieu va ressortir tous tes péchés. Il va réellement mettre devant de toi tes péchés. À ce moment-là, tu vois, il ne te voit plus avec l'œil de la grâce, mais avec tes péchés. Et il va condamner. Il condamne le péché. Dieu n'a jamais canjoné le péché. Il va condamner. Or, tes péchés seront devant toi, devant sa face. Donc, comprenez qu'il va pouvoir condamner, n'est-ce pas, ceux qui commettent le péché. Et quand tu commets le péché, même quand tu es seul, voilà pourquoi j'ai toujours dit, les frères aiment toujours que quand le pasteur est là, il se comporte bien. Mais quand le pasteur n'est pas là, il mène une vie de désordre. Mais ça, c'est l'hypocrite. Vous savez, nous, voilà, parfois les gens prennent ça mal. Quand vous le prenez mal, c'est vous, c'est votre faute. Parce que, ce n'est pas parce que nous voulons que vous soyez vous-même que cela est synonyme que vous devez, n'est-ce pas, voilà, nous manquer de considération. Ça, c'est, si tu le fais, bon, c'est ton problème parce que moi, je ne réclame pas ça. Je ne réclame pas ça parce que je sais qu'un enfant de Dieu comprend qu'il a de la considération. La considération, on l'a pour celui qui est à l'image de Dieu. Donc, ça devrait être automatique pour les hommes de Dieu et tout ça. Donc, vous allez comprendre que, voilà pourquoi on n'a jamais voulu être des policiers pour suivre, commencer à demander les gens, qu'est-ce que tu as fait et tout ça. Parce que, que chacun est réellement conscience que Dieu voit tout ce que tu fais. Donc, tout ce que tu fais, Dieu le voit et il le mettra, n'est-ce pas, à la lumière pour te condamner. Voilà, maintenant, il dit, les années, nous voyons nos années, n'est-ce pas, passer comme un murmure, s'achever, être comment, effacés. Mais, quels sont ces nombres d'années? Il dit, le nombre de nos années s'élève à 70 ans et, si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et, leur orgueil n'est que peine et misère. car cela passe vite et nous nous envoie. Voilà. Donc, je suis arrivé à ce point. Vous voyez le contexte dans lequel, quand même, nous saluons nos amis théologiens. Vous voyez? Le problème est que, en lisant le contexte, il faut avoir la pensée du contexte. Si vous n'avez pas la pensée du contexte, vous avez la lettre du contexte. dont vous allez expliquer la lettre et non la pensée. Donc, maintenant, on revient aux éléments qu'on a retenus. Dieu est réfugié. Parce que, vous voyez, nos années, 70 ans, ça passe. Vous voyez? Ça passe. Or, quand il parle de ses années, il parle de lui-même pour dire que nous sommes consumés. Donc, nous sommes consumés à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Donc, ces années-là sont données et ça passe. Pourquoi ça passe? C'est à cause de nos fautes, à cause de nos iniquités, à cause des péchés, des fautes que nous faisons en cachette. Voilà. Maintenant, pour que cela ne passe pas, voilà pourquoi on revient au premier. Dieu est réfugié. Donc, si tu veux que tes années ne passent pour moi, il faudrait que, réellement, tu te réfuges en Dieu. Mais il t'est donné 70 ans de vie. J'aime le Seigneur. J'aime beaucoup le Seigneur. Je salue bien mon homme de Dieu Barouani, n'est-ce pas? Parce que lui, quand le Seigneur lui fait grâce, il est vraiment content et il applaudit. N'est-ce pas? Donc, parfois, j'ai envie de faire comme lui, de pouvoir applaudir. Donc, vous allez comprendre qu'il nous a donné 70 ans. Donc, pendant ces 70 ans, si tu mènes ta vie dans le péché, dans la dissimilation, dans la jalousie, les querelles, les calomnies, la magie, la sorcellerie, l'impudicité, toutes ces choses, comprend que ces années vont passer, ça passe vite. Mais le problème, maintenant, ça, c'est la lettre. C'est la lettre. Mais, qui te dit que tu mourras à 70 ans ou à 70 ans comme les années que nous comptons ici. Rien ne dit. Voilà. Donc, mais tout ce que nous savons, que Moïse dit que ce qu'il nous a donné, c'est 70 ans. Maintenant, pour, ceux qui sont beaucoup robustes, eux, il faut 80. Maintenant, nous comprenons que pour que ça ne passe pas, il faut se réfugier en Christ, en Dieu. Maintenant, on comprend que, pourquoi? parce que lui, il a la vie éternelle. C'est que, nos années ne passeront pas. Donc, vous comprenez que notre vie ne passera pas. Donc, c'est en Christ, que cela ne passera pas. Mais, pourquoi ça passe? C'est à cause du péché et tout ça. Mais, maintenant, il explique. Parce qu'il explique, il dit, il explique que 1000 ans sont comme le jour d'hier. Donc, nous comprenons que quand nous passons, donc, c'est un jour. Voilà pourquoi nous disons un homme, c'est un jour. Voilà pourquoi dans cet évangile, parfois, quand vous avez cet homme ou bien dix hommes, nous disons dix jours. Ça peut te faire aider, mais un homme, c'est un jour. Parce que, quand ta vie passe, c'est ce qu'il compare. Moïse est en train de parler de la vie, de la vie des hommes ou de l'homme de sa vie pour montrer que ma vie passe, passe comme 1000 ans qui passent devant Dieu. Voilà. Comme le jour d'hier. Dans ma vie, quand ma vie passe, c'est le jour d'hier. Voilà. Donc, ceux qui seront dans le futur, sera leur jour, leur génération. Voilà. Donc, nous comprenons que 1000 ans, c'est comme un jour. Voilà pourquoi Pierre le dit, 1000 ans, c'est comme un jour. il prend 1000 ans. Mais 1000 ans, ça passe. Il démontre que ça passe comme l'homme passe. Donc, nous comprenons que 70 ans, c'est donné à l'homme et aussi 1000 ans donné à l'homme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? 1000 ans a été donné à l'homme. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Nous, les hommes comme ça, nous n'avons pas vu Adam mourir. Donc, on a vu qu'Adam continue à vivre. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Genèse chapitre 5, verset 5, la Bible dit que Adam a vécu 930 ans et il va pouvoir mourir. Nous revenons chez Moïse, nous comprenons, un jour, c'est 1000 ans. Vous voyez? Maintenant, Adam a fait 930 ans. Donc, il est mort. Il est mort dans le jour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il compare, il dit que 1000 ans, c'est comme le jour d'hier. C'est comme la veille de la nuit. C'est important. Donc, il compare 1000 ans au jour et il compare 1000 ans à la veille de la nuit. Donc, vous savez que la nuit a été divisée en quatre veilles. Est-ce pas? Donc, 1000 ans, c'est pour l'homme parce qu'il parle de la vie de l'homme et quand ça passe, ça passe comme le jour d'hier. Maintenant, il démontre que ces 1000 ans où l'homme doit vivre, c'est comme la veille de la nuit. C'est important. Maintenant, je n'exhorte plus. Je suis en train de pouvoir apporter maintenant la pensée, n'est-ce pas? par rapport à Christ. Donc, on a exhorté parce que parfois, les gens aiment bien les exhortations parce que les exhortations nous concernent directement. Maintenant, je suis en train de pouvoir donner la pensée. Donc, 1000 ans comme le jour d'hier, comme un jour, 1000 ans comme la veille de la nuit. La nuit, donc une veille de la nuit. 1000 ans. Or, 1000 ans, ce sont les jours de l'homme. Donc, le jour de l'homme, c'est un jour. Dieu a donné un jour à l'homme pour vivre. Voilà. Donc, nous comprenons que quand il passe, son jour passe. Voilà. Maintenant, on dit une de veille, oui. Donc, on dit comme, je répète, comme une veille de la nuit. Une, parce qu'il y a quatre veilles. Une veille de la nuit. On prend une partie, n'est-ce pas? De la nuit. Donc, nous comprenons que la vie d'un homme est dans 1000 ans, la vie d'un homme, c'est dans un jour, la vie d'un homme, c'est dans une veille de la nuit. La vie d'un homme, c'est dans 70 ans. C'est le contexte qu'on cherchait. Donc, on comprend que la vie d'un homme se passe dans 1000 ans. La vie d'un homme se passe dans un jour. La vie d'un homme se passe dans une veille de la nuit. Maintenant, on comprend que ces 1000 ans qui sont un jour, qui sont la veille de la nuit, on dit c'est comme un songe. Or, le songe, on l'a la nuit, n'est-ce pas? Donc, ça passe, tu les emportes le matin. Parce que quand on s'éveille le matin, parfois, bon, les calculs-là, je les ferai après. Qu'une veille, 1000 ans, tout ça, vous savez qu'une culture peut avoir plusieurs portées. Je vais prendre quelque chose de simple. L'unité de temps, n'est-ce pas? De la nuit, c'est la veille. N'est-ce pas? C'est une veille. C'est l'unité de temps. Maintenant, le frère pose chaque veille équivaut à 1000 ans. Ne prenons pas ça comme ça. Ça, on laisse au docteur. Parce que les docteurs équivaut dans les détails comme le bien-aimé. Tout ce que moi, je veux, je suis en train de prendre les éléments. 1000 ans, on dit, comme le jour d'hier, 1000 ans comme une veille de la nuit, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est pendant la nuit, n'est-ce pas? On dit que le matin, n'est-ce pas, tu les emportes comme un instant, comme un songe. Bon, je ne sais pas, que le songe dure un instant de la nuit. On dit que comme l'herbe, vous voyez, il prend des comparaisons comme ça. Comme l'herbe. Voilà. Nous sommes passés 1000 ans. Donc, le temps de vie de l'homme, c'est dans 1000 ans, c'est dans un jour, c'est dans une nuit. Simplifions les choses. Dans une nuit. parce que je ne veux pas. Je salue le bien-aimé Jean-Marie parce que lui, c'est un homme de détail. Je sais, il aime bien qu'on détaille chaque chose. Bon, ce n'est pas ma grâce, donc je ne veux pas répondre à des choses que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est que le temps d'une nuit, n'est-ce pas? L'homme, Dieu lui donne le vivre le temps d'une nuit, n'est-ce pas? Et, on comprend que, on dit, comme le matin, c'est comme l'herbe. Donc, le matin, fleurit, n'est-ce pas? Et, le soir, on va pouvoir réellement, bon, elle va passer, on la coupe le soir et elle sèche. Donc, on démontre la vie d'un homme. Vous voyez? Donc, la vie d'un homme, c'est dans un jour. Or, au commencement, la Bible dit qu'il y ait un soir, il y ait un matin et ceci, le premier jour. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le jour où on est en train de pouvoir parler là-bas, c'est soir et matin. Maintenant, vous voyez? Maintenant, on dit que le soir, c'est le commencement du jour et le soir, c'est le début, n'est-ce pas? De, de la vie d'un homme. Vous savez, je le dis comme ça, je crois que Jérémie ou Job même disaient que la nuit où j'ai été conçu, vous voyez? Donc, c'est la nuit, il parle de la nuit. bon, on sait que parfois l'enfant peut être conçu pendant le jour. Nous prenons les Écritures, c'est la folie des Écritures. Donc, c'est la nuit, n'est-ce pas? Où la vie d'un homme commence. Donc, elle se termine, c'est bon, voilà le contexte, elle se termine au soir, donc avant le jour. Voilà pourquoi on dit que le matin, elle fleurit, elle passe, on la coupe, n'est-ce pas? Elle sèche. Donc, voilà, ça c'est la vie d'un homme. Et un Pierre dit que, voilà, la chair est comme l'herbe, voilà, toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe qui va pouvoir faner et tomber, donc, et la chair passe de cette manière. Donc, nous comprenons que la vie de l'homme, c'est comme ça, ça passe comme ça, voilà. Donc, prenez maintenant, vous allez comprendre qu'il commence mille ans un jour, or le jour, c'est soir et matin, il démontre que c'est comme la veille, n'est-ce pas? Comme le songe, comme l'herbe, et il démontre qu'on passe le matin, donc le jour, c'est soir et matin, et au matin, ça fleurit, et ça passe, et puis, on coupe. Maintenant, écoutez, la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? parce que la nuit, par rapport à l'herbe, parce que l'herbe, c'est la chair, c'est l'homme, n'est-ce pas? Donc, la nuit, l'herbe bénéficie de la rosée. Rappelez-vous de Gédéon qui avait demandé à Dieu un signe pour dire que, voilà, je voudrais que cette fois-ci, le terrain tout entier autour, n'est-ce pas, de tison soit humide, le tison puisse réellement être la tison, le tison sèche ou sèche, je ne sais même plus, donc, voilà. À ce moment-là, vous allez comprendre que, c'est la nuit que la rosée tombe. Dans les livres d'Exode, on dit que, ou bien nombre, on dit que, quand la rosée descendait, la manne aussi descendait. Donc, la rosée, c'est la nuit. Or, la rosée, ce sont les faveurs. Proverbe le dit, n'est-ce pas, les faveurs du roi, c'est comme la rosée. Et, psaume 133 le dit, quand on se rassemble, c'est comme la rosée sur l'hermont. Donc, la rosée, ce sont les faveurs, c'est la grâce. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, l'homme vivra la grâce du Dieu, n'est-ce pas. Donc, c'est la rosée, quand Dieu nous donne, déjà le fait de nous donner vie, c'est une grâce. Voilà. Donc, on n'a pas mérité, on est venu comme ça. C'est une grâce. Maintenant, il ne faut pas fouler cette grâce au pied. Voilà. D'où, vous allez comprendre que, c'est, la rosée vient pour démontrer que c'est la grâce. Maintenant, quand le matin vient, vous allez comprendre que, vers le matin, là-bas, l'aurore, c'est encore quand le soleil s'élève, vous allez comprendre que le soleil s'élève avec la chaleur, le soleil s'élève avec le jugement, c'est là où on comprend que l'herbe va fleurir pendant les temps frais et quand il n'y aura plus de temps frais, l'herbe va pouvoir passer, n'est-ce pas, parce que la fleur va tomber et sécher. Donc, là, par là, nous comprenons que la fleur nous amène le fruit, donc, nous comprenons que quand il y a le fruit, n'est-ce pas, on va couper l'herbe afin de pouvoir cueillir le fruit. Mais s'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas de fruit, donc, l'herbe est destinée à être brûlée. Voilà. Donc, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien de la vie de l'homme. Vous voyez, de la vie de l'homme. Maintenant, écoutez, vous allez comprendre maintenant, il dit, il nous a été donné 70 ans, n'est-ce pas, pour vivre. Mais, il parlait de 1000 ans. Nous sommes allés dans Genèse, nous avons compris que Adam a fait 930 ans. Donc, ici, maintenant, je suis en train de parler des choses de l'esprit, donc, vous pouvez me dire, c'est un peu de la folie, bon, ce n'est pas le style que j'aime bien prêcher, mais je suis obligé de pouvoir parler ainsi. Vous allez comprendre qu'Adam fait 930 ans, il est mort. Donc, il est resté 70 ans, 70 ans pour que on passe à un autre jour. Or, écoutez, la Bible dit que le premier Adam était terrestre, le second Adam est céleste. Donc, il y a deux hommes, nous n'avons que deux hommes. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes dans les 930 ans d'Adam. Donc, la chair est dans les 930 ans d'Adam. Maintenant, nous allons comprendre que le second Adam, quand il vient, donc, il dit lui-même dans Luc que l'esprit de Dieu, le Seigneur m'a oué pour publier une année de grâce. Or, nous savons qu'une année, c'est un jour. Donc, nous comprenons que c'est pour nous amener à un autre jour. Je suis en train d'expliquer pour que nous comprenons. Bon, c'est un peu compliqué mais je le parle de manière globale. Donc, vous savez que nous, on demande au docteur de pouvoir détailler tous les... Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant, quand le Seigneur vient, il est né sous la loi. or, la loi dominait sur la chair, donc, vous allez comprendre qu'il va naître là-bas pour nous amener. Or, la Bible dit que ce qui est parfait quand le parfait vient, l'imparfait disparaît. Donc, permettez-moi cette folie, vous allez comprendre que quand vous prenez Adam, donc, le second Adam vient afin que nous puissions passer à un autre jour. mais maintenant, Jésus n'a pas fait 70 ans. Ça, c'est vrai. Jésus n'a pas fait 70 ans. Bon, c'est ça. Or, le Seigneur dit, vous sondez les Écritures croient trouver en elle la vie éternelle, ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Philippe pose la question, comment? Léonique Éthiopien pose la question à Philippe. Est-ce que le prophète parlait-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il dit que de quelqu'un d'autre, de Jésus. Or, nous allons comprendre maintenant que David, va mourir vieux, mais il va mourir à 70 ans. De Samuel nous le dit, n'est-ce pas? Que David est monté sur le trône à 30 ans et il va régner 40 ans. Donc, 70 ans. C'est ça. maintenant, quand David était vieux, on a pris une jeune fille vieille pour venir chauffer, coucher sur le sel de David. Donc, cette jeune fille était là pour réchauffer le corps de David. Donc, nous comprenons que cette jeune fille a été attachée à David. Or, quand cette jeune fille s'attache à David, c'est pour former un même corps. Je ne parle pas de l'acte sexuel, c'est la communion. Parce que je sais que la Bible l'a écrit que David n'a pas connu cette femme. Mais c'était sa femme. Donc, comme c'était sa femme, c'était sa chère. Vous allez comprendre que, voilà pourquoi nous disons la femme, quand la femme s'attache à l'homme, la femme prend l'âge de l'homme. Voilà. Bon, ça, ce sont des trucs qui prend l'âge de l'homme. Donc, nous comprenons que cette femme va être attachée à David. Mais David va faire 70 ans et mourra. Or, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais, nous comprenons que le cœur de Dieu, n'est-ce pas, c'est là où les trésors de Dieu sont cachés. Quand le Seigneur dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Est-ce que David était vraiment le cœur de Dieu? David ne parlait pas de lui-même. Colossiens, chapitre 2, nous démontre que les trésors de Dieu ont été cachés en Christ et Jésus. Donc, l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est Christ et Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, David parlait du Seigneur Jésus. Et vous allez comprendre que David, comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme de la grâce que Dieu a fait grâce. Voilà pourquoi David a pris la femme d'autrui. Il méritait la mort, mais Dieu l'a fait grâce. Et ainsi, le jour où David a mangé les pains de proposition, il devrait aussi être sanctionné, mais Dieu lui a fait grâce. Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 12, il dit que si vous saviez que Dieu prend plaisir à la miséricorde, qu'au sacrifice, vous n'allez pas condamner David. Parce que c'est un homme qui a reçu grâce. L'homme à qui Dieu n'impute pas ses iniquités. Mais cet homme n'a vécu que 70 ans. Vous voyez? Donc, nous comprenons que le Seigneur vient aussi comme étant fils de David pour montrer qu'il vient sur le trône de David. Et là, nous comprenons que les 70 ans, n'est-ce pas? J'ai pris 70 ans net comme ça pour que je n'ai pas à faire beaucoup d'acrobaties, n'est-ce pas? sont symbolisés par David. David, l'homme qui a trouvé grâce devant Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, nous comprenons que c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Donc, voilà pourquoi pendant que tu es en vie, comprends que Dieu te fait, même les paillets, Dieu les fait grâce parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se répande. Donc, pendant que tu es en vie comme Dieu ne t'a donné qu'un 70 ans. Maintenant, si tu as 65 ans, comprends que tu es en vie. Je ne parle pas des années physiques ici. Donc, vous allez comprendre que c'est le temps de la grâce. La vie, c'est une grâce afin que nous puissions nous répentir. Voilà pourquoi quand tu entends sa voix, répends-toi parce que pendant que tu es en vie, c'est le temps où tu dois réellement, n'est-ce pas? te convertir, te convertir pour pouvoir réellement, n'est-ce pas? Avoir la vie. Cette vie que Moïse a déjà démontré que c'est auprès de Dieu qu'il y a la vie éternelle. Donc, pendant que nous vivons, c'est là où nous devons réellement écouter la voix du Seigneur. aujourd'hui, voilà pourquoi il est dit aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, c'est dans le jour. Vous allez comprendre que le jour, c'est mille ans, le jour, c'est, n'est-ce pas, le jour de ta vie, c'est la veille de la nuit, le jour de ta vie, c'est 70 ans. 70 ans démontrent que c'est la grâce. Écoutez maintenant, dans 70 ans, vous allez comprendre que le Seigneur va faire que David va régner 7 ans à Hébro. Or, Hébro, c'est le territoire de Caleb. Caleb, c'est un chien. Caleb veut dire chien. Vous comprendrez maintenant la femme canadienne qui voulait que sa fille soit guérie. Le Seigneur dit que la nourriture des enfants, on ne donne pas au chien. Mais le chien, c'est qu'il tombe. Donc, pendant que David était à Hébro en train de régner 7 ans. Jérusalem, qui était réellement la cité, n'est-ce pas, la capitale qui reflétait Israël, n'était pas sous le règne de David. Or, c'est nous qui sommes les chefs. Vous allez comprendre que le Seigneur va régner sur nous pendant 7 ans. Donc, 7 ans, c'est le temps de la grâce. 70 ans, c'est le temps de la grâce parce que 7 ans et 70 ans, c'est la même chose. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que 70 ans, c'est le temps de la grâce où nous devons véritablement aller vers le Seigneur parce qu'il est le refuge. Et lorsque nous y entrons, vous allez comprendre que nous abandonnons tout ce qu'on faisait en dehors de cette ville-là. donc, tu dois abandonner toute ta nature péchéresse afin de bénéficier de sa protection et de la vie, de la vie éternelle. Donc, nous comprenons que David, n'est-ce pas, n'est-ce pas, va pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, l'homme mais le véritable de David, c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui nous amène pour rentrer parce que vous allez comprendre que quand nous entrons dans un jour, n'est-ce pas, nouveau, nous allons vers le Seigneur aussi. Donc, voilà, je ne veux pas entrer dans les trucs d'enlèvement, tout ça. je reste sur 70 ans. Donc, 70 ans, vous allez comprendre que c'est le temps de la grâce. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur donne ce temps-là parce que c'est pour amener son œuvre à la perfection. Celui qui a commencé cette œuvre l'amènera à la perfection. Or, nous savons que pour que l'œuvre soit amenée à la perfection, le Seigneur a eu besoin de 7 jours pour amener son œuvre à la perfection. Et vous allez comprendre que cette année, c'était aussi pour avoir une année sabbatique, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, vous avez la septième année, c'est l'année sabbatique où on libère, n'est-ce pas, les esclaves où on est en train réellement de donner des dons de présents à l'esclave qui est libéré afin de pouvoir avoir une nouvelle vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, nous sommes esclaves du péché. Voilà pourquoi notre vie, c'est comme ça. On est esclaves du péché, nous naissons dans le péché, le Seigneur vient pour pouvoir nous délivrer et il nous donne le don du Saint-Esprit afin de pouvoir réellement avoir une vie nouvelle et qui va nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Voilà, c'est le don de la grâce. Maintenant, vous allez comprendre qu'il dit pour le plus vigoureux, 80 ans. Donc, nous comprenons que, quand vous le comprenez intellectuellement, vous dites que, non, cela était plus faible, donc vigoureux. Donc, il faut vraiment avoir de la force pour faire 80 ans, oui, mais ce n'est pas par rapport à ceux de 70 ans. Littéralement, oui, mais sur le plan spirituel, non, parce que vous allez comprendre que ceux de 80 ans, je prends Moïse, Moïse va aller libérer le peuple à 80 ans. Quand il a 80 ans, il va aller libérer le peuple. Donc, vous comprenez que c'est Moïse qui vient pour libérer le peuple afin de pouvoir l'amener, n'est-ce pas, dans le pays des Cana. Il vient libérer Israël. Et, je vais lire cette écriture et c'est par là aussi que je vais essayer de mettre un point-virgule, n'est-ce pas, dans deux samiens parce que là, bon, j'aimerais vraiment lire. C'est un peu plus compliqué mais, voilà, j'espère que Dieu fera grâce aux lecteurs de la Bible, à ceux qui nous entendent pour la première fois. Bon, essayez de nous écouter un peu plus. Peut-être que vous allez comprendre notre langage plus facilement. Voilà pourquoi j'aime bien prêcher l'évangile de manière simple. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 19. Je commence au verset 32. Vous allez comprendre que David sera chassé par son fils Absalom, voyez, rejeté, n'est-ce pas, et il va aller dans le territoire des Galates. Galates, n'est-ce pas, c'est le territoire des premiers-nés. Nous sommes au verset 32. Barzilai, le Galatite, descendit à Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour le laisser partir du Jourdain. Barzilim était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait pourvu le roi de tout pendant son séjour à Manahim. Et c'était un homme très important. Le roi dit à Barzilai, viens avec moi, je pourvoirai à tout ton entretien chez moi à Jérusalem. Mais Barzilai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem. Donc nous voyons qu'il a 80 ans, il dit je n'ai plus d'années à vivre. C'est important, je prends ça, cette image-là. Mais il était celui qui a pris soin de David pendant que David avait fui Absalom et il était allé en Galat, il a traversé le Jourdain en Galat, le territoire des Rubens, des Gades et d'une tribu, des mille tribus de Manassés. Ce sont tous les premiers-nés. Or, quand Moïse est allé libérer le peuple, Dieu va lui dire « Dis à Pharaon laisse aller mon peuple, mon premier-né. » Nous comprenons qu'Israël est le premier-né. Et là, vous allez voir que le chiffre 80 revient encore pour Israël. Donc, nous comprenons qu'effectivement, on dit pour le plus vigoureux. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que le temps de la grâce, quand le temps de la grâce prend fin pour les nations, c'est Israël qui va bénéficier, n'est-ce pas, de fraîcheur, voilà, de la rosée. Mais, vous allez comprendre que pendant ce temps-là, il y aura des tribulations. Donc, il faut être très robuste. Si tu n'es pas robuste, tu ne vas pas, n'est-ce pas, pouvoir réellement passer ces tribulations sans pour autant trahir le Seigneur. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, on dit, si nous entrons dans 70 ans, cela commence notre repos à Christ, bien que nous sommes encore dans... Oui, 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 donc, ça, bon, vous voyez, effectivement, c'est ça, nous commençons le repos, le repos de nos âmes, n'est-ce pas, qu'on ne pêche pas parce que tout ça, voilà, vous voyez que ça, on devrait expliquer le repos, expliquer les années sabbatiques, jubilées, le sabbat, tout ça, donc, ce sont des enseignements qui démontrent qu'en Christ et Jésus, nous avons le repos, n'est-ce pas, donc maintenant, 80, c'est pour les plus robustes et nous comprenons que c'est le temps où le Seigneur va visiter, n'est-ce pas, Israël et Malachi le dit, souvenez-vous de Moïse, n'est-ce pas, hors Moïse, est allé libérer le peuple quand il avait 80 ans, donc nous comprenons que le chiffre 80, c'est par rapport à Moïse, la loi, parce que la loi a été identifiée à Moïse et c'est pour ceux qui vont passer la tribulation, donc à ce moment-là, vous allez comprendre qu'il faut être robuste, parce que là, l'huile sera réellement manifeste par le fait d'être pressé, vous voyez, parce que là, la chair sera réellement pressée, la chair sera réellement dans la tribulation afin que la sémence de Dieu qui sera dans ceux qui vont passer la tribulation puisse réellement se manifester, mais c'est dans des temps difficiles, dans des temps de tribulation, de persécution, voilà pourquoi Moïse dit que pour le plus vigoureux, il faut assez à 80 ans. Voilà. Le doctorat me fatigue. Voilà. Donc, on peut se lancer là où on peut parler, vous voyez, c'est là où je dis que le doctorat me fatigue, on peut parler de la circoncision, n'est-ce pas? Parce que vous allez comprendre que la circoncision permet de pouvoir avoir un jour nouveau. Or, le signe de la circoncision, c'était le chiffre 8 qui a été donné, n'est-ce pas, à Israël, n'est-ce pas? Donc, tout ceci va pouvoir démontrer que 80 ans, c'est pour Israël et pendant qu'Israël va avoir réellement la grâce, la visitation de Dieu, ça sera des temps difficiles. Donc, vous connaissez l'Apocalypse chapitre 7 où on dit qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, marquer les sauts, les... les... comment? 12 000 par tribu, donc, voilà. Donc, on comprend qu'il y aura des temps de jugement, de colère, voilà pourquoi, vous voyez, quand l'herbe est coupée, nous comprenons que c'est la fin, n'est-ce pas? Donc, Dieu récolte, il récolte ceux qui ont de fruits, ceux qui n'ont pas de fruits, passent par, n'est-ce pas, la tribulation, par le feu, le feu qui est la colère, le jugement, donc, voilà. Mais il faut être robuste maintenant pour passer n'est-ce pas, de là et être sauvé. Donc, il faut être robuste. Si tu n'es pas robuste, tu perdras ta vie là-bas. Donc, voilà, c'est que je pouvais dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Voilà, on met un point virgule ici. L'enseignement peut continuer, donc, nous laissons aux docteurs, aux apôtres de pouvoir donner les détails, 80, vous amener, n'est-ce pas, dans, je ne sais pas c'est le livre de proverbe où jette ton pain, donne une part aux 7 et une autre aux 8. Donc, vous allez comprendre que c'est la même chose. Donc, on pourra revenir parce qu'on revient toujours sur les enseignements d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous remercions notre bien-aimé Rose Nana, n'est-ce pas, c'est un frère. Donc, que le Seigneur le bénisse pour la question. Donc, voilà. nous croyons que ça nous a exhortés à pouvoir être vigilants et prêts pendant le temps de la grâce parce qu'il y aura un moment où les temps seront difficiles et racheter les temps car les jours qui viennent sont mauvais. Donc, vous voyez, le jour suivant sera un jour très mauvais pour nous. Donc, voilà, apprêtons-nous à pouvoir réellement suivre le Seigneur maintenant. Que le Seigneur nous soit favorables, que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve lundi dans l'émission Loi éternelle et le mercredi pour l'émission que la Bible parle. Donc, on a des questions. Envoyez-nous vos questions. Donc, on va pouvoir répondre parce que c'est une émission interactive. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Envoyez-nous vos questions. Nous allons répondre avec la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage